Chers collègues, chers penseurs, chers confrères, je suis ravie de partager avec vous ce programme de la formation médicale continue en dermatologie avec une série de conduites à tenir que nous allons vous présenter, mes collègues et moi-même. Aujourd'hui, nous allons parler de la conduite à tenir devant une lésion noire. En fait, en consultation, nous avons souvent des patients qui viennent consulter parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils ont une tâche noire qui est apparue sur leur peau. Le but principal de cette présentation, c'est devant ce genre de patient de ne pas passer à côté d'une lésion maligne, de ne pas passer à côté d'un mélanome surtout. Pourquoi ? Parce que le mélanome est une tumeur qui est d'emblée maligne. Si elle est là, c'est qu'on est déjà au stade de tumeur maligne et qui possède un grand potentiel métastatique. L'objectif principal, c'est de faire un diagnostic précoce du mélanome, c'est-à-dire au stade où il est superficiel, comme on le voit sur cette photo sur la lésion de gauche, avant qu'il n'y ait l'évolution en profondeur, l'extension en profondeur, vers l'hypoderme, l'invasion vasculaire et les métastases qui vont donc assombrir le pronostic. Ce diagnostic précoce va dépendre des patients, de leur vigilance, de leur inquiétude, dépendra des médecins avec des campagnes de sensibilisation et de formation et il dépendra des autorités de santé par des campagnes d'information et de prévention. En fait, le malade doit être éduqué à un autodépistage, à une autosurveillance pour venir consulter devant toute lésion qui l'inquiète. Le pronostic, comme on le voit sur ce tableau, si on prend un mélanome qui est superficiel avec une épaisseur de 0,75 mm, vous voyez que le risque de récidive est inférieur à 10 % et que le risque de décès à 5 ans, est inférieur à 5 %. Par contre, sur la colonne du bas, si le mélanome est arrivé à une épaisseur de 4 mm, vous voyez la différence avec l'épaisseur superficielle. Le risque de récidive est de 40 % et le risque de décès à 5 ans qui était moins de 5 % pour les superficiels augmente à 30 %. Donc, c'est pour dire l'importance du diagnostic précoce par rapport au pronostic vital du patient. Alors, une lésion noire. S'il y a une lésion noire sur la peau, cette couleur noire, elle va venir d'où ? Ou bien, c'est une prolifération mélanocytaire. C'est les mélanocytes, ces cellules qui sont au niveau de la couche basale de la peau, qui produisent un pigment qui est la mélanome, qui vont proliférer et donner une lésion noire. Ou bien, c'est une lésion qui existe déjà et sur laquelle vont se déposer des pigments. Les petits points là que j'ai mis en marrant, c'est des petits pigments de mélanome qui vont se déposer sur une lésion cutanée préexistante. Autre source de couleurs noires sur la peau, le sang, quand il se coagule, peut donner cette couleur noire sur la peau. Donc, nous allons aborder ces différentes situations. La prolifération mélanocytaire d'abord, ensuite les dépôts de pigments mélaniques et les lésions vasculaires. Premièrement, la prolifération mélanocytaire. Comme on le voit sur cette coupe de peau, les cellules en marrant en bas sont les mélanocytes au niveau de la couche basale qui produisent de la mélanome. Lorsqu'il y a une prolifération bénigne, c'est-à-dire les cellules qui restent régulières, ça va donner un ibus, le classique grain de beauté. Par contre, si cette prolifération de mélanocytes est anarchique avec des cellules à contours irréguliers, et des mitoses atypiques, là, on est en face d'un mélanome. Bien sûr, le névus est plus fréquent que le mélanome. Toutefois, si un patient s'inquiète pour une lésion noire, il faut y accorder toute l'attention et toute l'importance, faire un interrogatoire et un examen clinique soigné. Alors, nous revenons à notre conduite à tenir. Je suis devant un patient qui vient pour une lésion noire. Je vais adopter la démarche classique, c'est-à-dire l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires. Commençons par l'interrogatoire. L'interrogatoire va préciser l'âge du patient, le caractère acquis ou congénital de la lésion noire et une notion de modification récente de la lésion. L'âge, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en général, le nombre de névus, de grains de beauté, augmente de la naissance jusqu'à l'âge de 35 ans environ. À partir de 35 ans, le nombre de grains de beauté va rester stable pour diminuer après, par la suite, vers la 50 ans. Ça, c'est une évolution normale, naturelle. C'est-à-dire que si j'ai un patient de 22 ans qui voit apparaître encore des névus, je suis en situation normale, bien sûr, il y aura bien sûr les caractères cliniques aussi qui sont importants. Maintenant, si c'est un patient de 55 ans qui vient me dire qu'il voit apparaître un névus, l'attention. Chez les enfants, le névus peut être acquis ou bien il peut être congénital. Il est né avec son névus. C'est pour ça qu'à l'interrogatoire, nous demandons le caractère acquis ou congénital de la lésion. Parce que les névus congénitales sont importants des nouveaux-nés, le névus congénital est classé selon sa taille. C'est-à-dire que si c'est un névus qui a une taille inférieure à 1,5 cm, on dira qu'il est petit. Si maintenant la taille varie entre 1,5 et 20 cm, le névus est moyen. Devant un névus d'une taille supérieure ou égale à 20 cm, on dira qu'il est grand. Et s'il dépasse 30 % de la surface corporelle, c'est un névus géant. Quand on examine les nouveaux-nés, en fonction de la taille, on dira que c'est un névus congénital, petit, moyen, grand, géant. Alors, cliniquement, ils vont se présenter sous la forme d'une plaque pigmentée qui est souvent recouverte de poils qui sont plutôt épais et lents. Ici, vous voyez cette photo d'un névus congénital moyen. Vous voyez la taille sur la cuisse de cet enfant. Donc, il est né avec. Vous voyez ce caractère, cette plaque pigmentée, brunate. Et on voit bien les poils qui sont assez clairs au centre de la lésion. On les voit bien, ils sont lents et ils sont épais. Le névus congénital peut être géant quand il prend 30 % de la surface corporelle, comme on le voit sur cette photo, où on a pratiquement un névus qui recouvre tout le dos chez ce nouveau-là. Alors, quel est le lien entre névus congénital et mélanome ? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de cette taille ? Eh bien, parce que le risque de mélanome augmente avec la taille du névus congénital. C'est-à-dire que pour un névus congénital moyen, le risque de mélanome est situé entre 2 et 5 % alors qu'il passe à 15 % devant un névus congénital géant. Donc, plus la taille du névus congénital chez ces enfants est grande, plus il faudra être vigilant et surveiller les modifications cutanées à la surface de ce névus congénital. Par exemple, sur cette photo, vous voyez, c'était un enfant qui m'a été adressé pour une modification. Vous voyez la flèche rouge qui montre un nodule qui est apparu sur un névus congénital du doigt. En fait, la maman est certaine que cette petite surélevation n'existait pas et qu'elle est apparue récemment. Là, ça attire l'attention. Il y a une modification récente. Donc, il faudra aller voir de plus près ce que c'est que ce nodule sur névus congénital. Alors, une question, est-ce que le mélanome se développe de nouveau ou sur peau saine, c'est-à-dire une peau où il n'y avait rien, ou bien sur un névus préexistant ? Le mélanome, le plus souvent, il se développe sur peau saine de nouveau. Mais un névus bénin peut se transformer, c'est plutôt rare. C'est 1 pour 7000, mais ça existe. Alors, on en est où dans le plan de notre présentation ? Nous sommes toujours à l'étape de l'interrogatoire. Donc, nous avons apprécié l'âge pour voir est-ce que c'est l'âge habituel d'apparition des névus. Nous avons apprécié le caractère acquis ou congénital d'une lésion. Et à l'interrogatoire, nous allons maintenant chercher les facteurs de risque du mélanome. Quels sont les facteurs de risque pour développer un mélanome ? Premier facteur de risque, nous allons rechercher les antécédents. Les antécédents familiaux et les antécédents personnels de mélanome. Pourquoi ? Parce qu'il existe des cas familiaux de mélanome, dont 0,6 à 12 % des cas. Et pour dire que c'est un mélanome familial, il faut au moins qu'il y ait deux mélanomes sur trois générations. Nous allons rechercher à l'interrogatoire les antécédents personnels de mélanome. Attention, si c'est quelqu'un qui vient nous dire qu'il a déjà fait un mélanome, attention. Pour être vigilant, il peut faire des métastases, cutanées ou bien développer un second mélanome dans 5 à 8 % des cas. Donc, les antécédents sont très, très importants pour être vigilant. Autre facteur de risque, c'est le phototype. Qu'est-ce que c'est que le phototype ? C'est une classification en fonction de la couleur de la peau. De la couleur des cheveux et de la couleur des yeux. Les phototypes roux, phototypes 1 ou bien les phototypes blancs, 2 et 3, sont moins protégés du soleil parce qu'ils ont moins de mélanine. Tandis que les phototypes 4, 5 et 6, les phototypes français, ont plus de mélanine et sont mieux protégés du soleil. De ce fait, les phototypes clairs, les roux, les blancs sont plus à risque de développer les cancers cutanés en général et des signes de vieillissement du soleil. Donc, ils sont plus à risque et plus à surveiller. Alors que les phototypes français ont un risque de cancer cutané inférieur par rapport aux phototypes clairs. Nous sommes toujours en train de parler des facteurs de risque. Donc, après les antécédents personnels et familiaux, le phototype, le nombre total de névis chez un individu. C'est un facteur de risque. Ceux qui ont beaucoup de névis, c'est un facteur de risque. Par exemple, pour ceux qui ont plus de 100 névis, le risque relatif est estimé à 7,7. C'est pour ça que nous préconisons aux patients, notamment par exemple les patients en roux, les patients en blanc, les patients qui ont des antécédents d'exposition solaire, de faire examiner de façon annuelle leur dos, de faire examiner leur névis par un dermatologue. Donc, je ne crois pas qu'ils ont plus d'exposition solaire, qui est un facteur de risque, avec les coups de soleil intermittents reçus durant l'enfance. Ces coups de soleil intermittents, en fait, vont entraîner des mutations de l'ADN des mélanocytes et donc, de ce fait, des anomalies cellulaires. Le rôle du soleil est illustré par des études épidémiologiques qui ont montré, en fait, que les enfants qui sont nés dans un pays à fort ensoleillement ont un risque plus élevé de mélanome. Si on regarde les chiffres de mélanome dans les pays, les chiffres les plus élevés sont, par exemple, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Dans cette étude, quand on compare les natifs d'Australie et de Californie par rapport à des immigrants qui sont venus dans ces mêmes pays, mais à un âge plus tardif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé leur enfance dans ce pays, eh bien, le mélanome est plus important chez les natifs du fait de cette exposition solaire durant l'enfance. Je parle bien des coups de soleil intermittents reçus durant l'enfance. Donc, première étape, l'interrogatoire, l'âge du patient, les antécédents, le phototype, les facteurs de risque. Maintenant, nous allons procéder à l'examen clinique. Nous allons examiner cette lésion noire. Nous allons appliquer ce qu'on appelle une lésion noire, c'est-à-dire à une lésion noire et asymétrie. C'est-à-dire que si je trace un axe fictif au milieu d'une lésion, les deux parties ne sont pas performantes. C, pour apprécier les bords, donc les bords, c'est la couleur, quand elle est homogène, on retrouve le même temps, c'est-à-dire marrant, par exemple, ou noir, sur toute la surface de la lésion. Alors, si, par exemple, en haut à droite, c'est noir, en bas, c'est plus clair et à gauche, c'est marrant, on dira que la couleur est inhomogène. B, pour le diamètre, pour une lésion dont le diamètre dépasse les 6 millimètres, et E, qui est un critère. L'évolution, la modification dans le temps. Si un patient vient vous dire que la lésion a augmenté ces derniers mois, c'est un critère très important. Donc, à l'examen clinique, nous allons, sur toutes les endroits, appliquer la règle ABCDE. Rechercher la symétrie, apprécier les bords, la couleur, le diamètre et le critère E, c'est-à-dire l'évolution dans le temps. Merci. Alors, nous sommes toujours en train de parler de l'examen clinique, et nous avons donc deux situations, le névus, banal, bénin, le grain de beauté classique, et le mélanome. Première situation, le névus, le grain de beauté classique. Cliniquement, ça va réaliser une lésion pigmentée, une lésion qui sera plane, parfois elle est en relief, il existe un léger relief dans certains névus. La couleur est brun clair à noir, la forme est arrondie ou ovale, mais elle est régulière. Les bords sont bien dessinés, réguliers, ils ne sont pas déchiquetés. Les contours sont bien limités et la lésion est symétrique. Ça, c'est une description clinique d'un névus classique. Par exemple, si je prends cette lésion, c'est une lésion pigmentée, à l'examen clinique, je vais appliquer la règle de l'ABCDE. Si je trace un axe fictif au milieu de cette lésion, elle est symétrique. Si j'essaye d'apprécier les bords, les bords sont réguliers, la couleur est homogène, il existe le même marron partout sur la totalité de la lésion. Le diamètre est inférieur à 6 mm et E étant le critère d'interrogatoire. Donc, ici, j'ai des éléments cliniques rassurants par rapport à ce névus. Mais bien sûr, au moindre doute, il faudra, on le verra par la suite, faire d'autres examens. Par contre, si je prends cette lésion et que j'essaye de lui appliquer la BCDE, déjà, elle est asymétrique. Vous voyez qu'à gauche, c'est plutôt gris marrant, alors qu'à droite, c'est noir. La couleur est inhomogène. Les bords sont irréguliers et le diamètre est supérieur à 6 mm. Cette lésion est suspecte, cette lésion est fortement suspecte d'une lésion maligne. Névus, mélanome. Nous avons parlé du névus avec ses caractères cliniques rassurants. Maintenant, le mélanome, comment il va se présenter cliniquement ? Comment il va se manifester ? Il va se manifester sous quatre aspects anatomocliniques. Il y a ce qu'on appelle le SSL, c'est le mélanome à extension superficielle. Deuxième forme anatomoclinique, c'est le mélanome nodulaire. Troisième forme, c'est le mélanome acrolantigineux. Et quatrième forme, le mélanome de Dubon. Quatre aspects cliniques que nous pouvons voir en examinant nos patients. Commençons par le premier aspect, qui est le mélanome à extension superficielle. Le SSL. C'est le plus fréquent. On le voit dans 70% des cas. Ça réalise une lésion pigmentée, comme on le voit sur cette photo. Ça siège habituellement sur le dos chez l'homme et chez la femme, sur le membre inférieur. Et quand vous voyez cette lésion, cliniquement déjà, elle est vraiment suspecte. On applique la BCDE, par exemple. On voit bien déjà que vous avez une lésion qui n'est pas symétrique, qui a une couleur, il y a du blanc au centre et du noir en périphérie. Donc déjà, c'est inhomogène. Le diamètre est supérieur à 6 mm. Cette lésion, cliniquement, est très suspecte. C'est une image type d'un mélanome à extension superficielle. Alors, le mélanome à extension superficielle, ici, dans cette photo, nous avons trois étages. Le premier, celui du haut, nous avons le rouge qui décrit l'épiderme et le noir, c'est le mélanome à extension superficielle qui est en train d'envahir de façon horizontale la peau. À un certain moment, au lieu d'aller en horizontal, il va aller en vertical. Il va descendre en bas, envahir en profondeur et donc l'aspect clinique va changer puisqu'il va y avoir plus tôt un nodule qui va se former. Donc, à droite, vous avez la macule, la prolifération qui était en phase horizontale. Et c'est là qu'on avait dit au début qu'il fallait faire un diagnostic précoce parce que le pronostic allait changer de façon très, très importante. Et donc, après cette phase de macule superficielle, vous avez à gauche le nodule. Donc, la prolifération est descendue vers le bas et elle va surélever cliniquement. Elle va surélever la peau et cliniquement, ça sera le mélanome nodulaire, ça sera le nodule. Il est moins fréquent que le SSM. Il représente 15 à 30 % des mélanomes. Il survient vers la cinquantaine à 60 ans. Il touche deux hommes pour une femme. Et donc, ça va réaliser cliniquement un nodule arrondi de couleur bleu-noirâtre assez homogène. Alors, la particularité du mélanome nodulaire, c'est que là, c'est que le mélanome noir avec une femme homogène. Donc, quand on a une lésion plane, plane, c'est qu'il y a une lésion qui est nodule, qui est en relief. Voilà, c'est que le nodule, même totalement noir, c'est qu'il y a une lésion qui est en 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 lésion. Le mélanome qui est en train d'envahir en phase horizontale, c'est le mélanome qui est en train d'envahir en phase horizontale. C'est le nodule, c'est la phase de la peau, c'est le mélanome qui a évolué en profondeur. Ici, vous voyez donc deux photos de mélanome nodulaire, donc un nodule, une lésion en relief noirâtre posée sur la peau. Vous voyez les deux photos, ce sont des photos de mélanome nodulaire. Alors, attention, le mélanome nodulaire, alors je n'ai plus la main pour passer les planches. Le mélanome nodulaire peut être achromique. Attention, donc là, l'intitulé de cette conduite à tenir, c'est devant une lésion noire, mais parfois le mélanome peut être achromique, c'est-à-dire que nous aurons un nodule de couleur claire, chère. Et là, donc, le mélanome acromique est une source de retard diagnostique et de pronostics sans. Habituellement, le mélanome nodulaire siège au niveau du tronc, mais aussi au niveau de la tête et du cou. Troisième forme anatomoclinique, c'est le mélanome accro-lantigine. Alors, il est plutôt estimé à 2 à 8 % chez les blancs, alors qu'il est plus fréquent, 35 à 60 % chez les noirs, les orientaux et les hispaniques, avec un âge moyen de 50 à 60. La particularité accro-lantigineux, donc acrane, il est en acrane, il est au niveau des zones palmo-plantaires, et notamment sur le lit et le pourtour de l'angle. Ça réalise donc une macule noirâtre qui va en quelques mois augmenter de taille pour former une plaque augmentée de 2 à 3 cm de diamètre avec des bords irréguliers, déchiquetés, comme on l'a dit dans la règle ABCDE. Et sur cette plaque, des nodules peuvent apparaître du fait de l'extension, voire même une ulcératie. Sur cette photo, nous avons la photo en haut à gauche, nous avons cette plaque noirâtre avec des bords irréguliers déchiquetés. Sur la photo de droite, nous avons en plantaire cette lésion arrondie noirâtre, et en bas, vous avez une lésion à un stade tardif. Vous devinez donc le fond en bas à gauche sur le talon, la couleur noire, et vous voyez l'ulcération avec, donc on devine bien que c'est une lésion qui est évoluée. Et le problème du mélanome palmoplantaire, le mélanome acrolantigineux, c'est que c'est des lésions cachées. Souvent, le patient ne les voit pas. Par exemple, voir une lésion en interorteil ou en plantaire, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il est très important de faire un examen clinique complet, un examen du tégument cutané, des plis, des plis interdigitaux, examiner les plis interorteils, examiner les pommes et les plantes pour dépister des lésions précocement. Le mélanome acrolantigineux, il faut savoir que c'est la forme la plus fréquente en Algérie. Une étude multicentrique faite en 2004 a retrouvé sur les différents centres de dermatologie en Algérie que la topographie à crâne, notamment le membre inférieur, vous voyez, dans 50% des cas, c'était des mélanomes acrolantigineux. D'où l'importance de connaître cette forme, d'aller examiner ces topographies. Alors, on en est au mélanome acrolantigineux. À votre avis, est-ce qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau ? Donc, on est à l'examen clinique, on a fait l'interrogatoire, les facteurs de risque, l'examen clinique, les différentes formes anatomocliniques. Et ce qui dérange ici, en fait, on avait dit que le soleil était un facteur de risque. Et donc, les pommes et les plantes, c'est des zones cachées, protégées du soleil. De plus, la couche cornée qui recouvre les pommes et les plantes est assez épaisse pour protéger la peau. Alors, ce qui est évoqué ici, c'est une autre hypothèse. C'est une hypothèse, ça reste une hypothèse. C'est le rôle du traumatisme. Parce que certaines études ont identifié des traumatismes chez 50% des mélanomes plancaires par rapport à 11% d'une population témoin. Il s'agit de traumatismes anciens ou chroniques qui se répètent au niveau plancaire. La localisation akra est la plus commune en Afrique. Je vous l'ai dit, en Algérie, c'était la plus retrouvée. En Afrique aussi, au Maghreb, nos voisins tunisiens et marocains ont cette localisation akro-lantigineuse qui vient en première position. Et bien sûr, en Afrique, il y a cette tradition de marge pieds nus dans les populations d'Afrique. Et peut-être que ce facteur traumatique serait en cause dans la survenue de ces mélanomes akro-lantigines. Le dermatologue comme le médecin généraliste doivent être attentifs à la notion d'évolution d'une cicatrice ou d'une dystrophie ancienne et une autosurveillance doit être enseignée aux malades qui signalent des traumatismes anciens. Attention, le mélanome akral peut simuler une verrue, un durion, une callosité, un granulome pyogénique, un ulcère chronique ou une lésion post-traumatique. Vous voyez bien, ce sont des lésions banales. Bien sûr, je parle là, ce ne sera pas des lésions pigmentées, ce sera des lésions akromiques. Je vous le disais tout à l'heure, le mélanome peut être akromique sans ce pigment noir. Et donc, ça peut être une verrue, une simple callosité. Et là, qu'est-ce qui va attirer l'attention ? Eh bien, c'est plutôt les caractères de malignité. C'est une augmentation de la taille de la lésion avec le temps. Par exemple, si j'ai une lésion que je classe verrue, mais je vois qu'avec le temps, elle augmente de taille, elle sulcère, elle devient asymétrique. Là, ça doit attirer l'attention du médecin. Je vous rapporte cette observation publiée dans la presse médicale d'un patient âgé de 68 ans. Il avait eu un an auparavant un traumatisme du talent par un coup. Depuis ce traumatisme, il avait développé une induration sur le site du traumatisme. Mais cette induration avait persisté et elle augmentait. C'est-à-dire, quand on touchait, on sentait que c'était dur tout autour de ce traumatisme depuis dix mois. Donc, son médecin traitant a réalisé une biopsie qui a retrouvé un mélanome avec une épaisseur de 2 mm. Le breast-law, j'en parlerai dans un moment, c'est l'épaisseur du mélanome. Troisième, quatrième type anatomoclinique, c'est le mélanome de Dubreuil. Le mélanome de Dubreuil, c'est 4 à 10 % de mélanome, prédominance féminine là, avec un pic un peu plus tardif par rapport au mélanome nodulaire et à l'antigineuse, 60-80. Alors, par contre, le mélanome de Dubreuil, le siège, c'est le visage, c'est une zone exposée de façon chronique aux ultraviolets. C'est bien sûr la dose cumulée des rayons ultraviolets qui représente le facteur de risque essentiel. Cliniquement, ça va réaliser cette macule brunâtre qui va augmenter de taille progressivement pour atteindre, vous le voyez, des diamètres jusqu'à 6 mm ou plus avec, vous voyez, imaginez, déjà 3 cm sur le visage pour la chirurgie, des contraintes anatomiques, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce parce qu'on le sait, le meilleur traitement du mélanome est le traitement chirurgical. La lésion, elle aura des bords irréguliers, déchiquetés et une couleur inhomogène, variable, brun clair, noir, très pensé, avec un aspect polychrome. Donc, vous le voyez ici sur ces photos, vous voyez sur la photo de gauche, sur le nez, donc on l'a dit, c'est des femmes. Le visage témoigne d'une exposition solaire chronique. Donc, vous voyez cette nappe pigmentée, marrant, avec donc ses contours irréguliers, cette taille. Vous avez le critère évolutif dans le temps, c'est-à-dire que par exemple, chez cette patiente, si vous lui demandez une photo d'identité qu'elle a faite il y a deux ou trois ans, vous allez voir que la lésion était toute petite sur son nez et que maintenant, elle prend pratiquement le tiers inférieur de son nez. Sur la photo de droite, vous voyez cette localisation au niveau de la joue, avec cette plaque marron classée mélanome de Dubonc. Ça, c'est un de nos patients qui est venu à un stade assez tardif. Vous voyez le fond brunâtre, marron, inhomogène, irrégulier et vous voyez au centre le nodule qui est apparu. Donc, l'apparition d'un nodule est un signe péjoratif d'une expansion en profondeur vers le derme et vers l'invasion vasculaire. Donc, pour résumer, nous avons vu les quatre types anatomocliniques du mélanome. Le SSM avec sa photo à côté, à extension superficielle, vous reconnaissez là les caractères atypiques d'une lésion. Le nodulaire avec sa photo, l'acrolantigineux avec cette joue et un nodule au centre et le mélanome de Dubreuil avec la photo à côté. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette planche ? Là, normalement, il devrait y avoir des commentaires pour me dire qu'il y a une erreur. J'ai glissé une erreur exprès. Donc, l'acrolantigineux, c'est la photo du pied et le Dubreuil, bien sûr, c'est le visage. Je pense que vous avez tous détecté le piège, c'était plus pour stimuler la conduite atelier. Nous continuons notre démarche après l'examen clinique. Nous avons vu les différents aspects d'anivus, banal et les quatre types anatomocliniques du mélanome. Quels sont maintenant les examens complémentaires que je vais demander quand je suis en face d'un patient avec une lésion neutre ? Nous sommes en 2021 et il est impossible de faire une conduite à tenir devant une lésion noire sans parler de dermoscopie. La dermoscopie, c'est un outil qui va nous permettre d'examiner la lésion noire, qui va nous permettre de l'interpréter, d'avoir des caractères de bénignité et de malignité et de prendre des photos. Vous voyez, par exemple, c'est une sémiologie, c'est une autre sémiologie, c'est une sémiologie dermoscopique qui s'apprend et ça nous permet de prendre des photos. Par exemple, si j'ai un névus que je vais surveiller, je vais prendre une photo, je vais dater par exemple 31 janvier, j'ai cette photo, je le revois dans trois mois, je vais comparer les deux photos et je vais dire, ah non, la lésion a évolué. Si elle est en train d'évoluer, c'est que c'est un signe du lésion suspecte. Encore faut-il avoir un dermoscope et avoir une formation en dermoscopie. Alors, c'est une lentille grossissante qui va utiliser une lumière polarisée et qui va nous permettre d'avoir des images, de voir un peu ce qui se passe au niveau de cette lésion. Ça fait partie intégrante maintenant de l'examen dermatologique. C'est un examen rapide, non douloureux. Donc, ça se fait rapidement, en quelques minutes. On pose le dermoscope sur la lésion et on regarde et on interprète. Et comme je vous l'ai dit, ça permet de prendre des photos. Si je vous mets les images du mélanome nodulaire de tout à l'heure, la photo clinique, c'est la photo de droite et la photo de gauche, c'est la photo dermoscopique. Et donc là, dermoscopiquement, on voit bien que c'est un réseau qui est complètement atypique. Vous voyez cette couleur noire en périphérie, ces zones sans structure. Donc là, la dermoscopie nous aide vraiment en confirmant la malignité de la lésion. La dermoscopie peut aider aussi pour orienter le siège de l'examen anatomopathologique. Au terme de ces étapes, nous avons fait un interrogatoire, un examen clinique, un examen dermoscopique. On est dans deux situations. Ou bien on est rassuré, c'est une lésion bénigne, on rassure le patient. Ou bien c'est une lésion maligne. Et là, il faudra confirmer par un examen anatomopathologique. Alors, de préférence, il faut enlever toute la lésion dans la mesure du possible, dans la mesure des contraintes anatomiques de la localisation de la lésion. Parce que quand vous faites une biopsie partielle, peut-être que nous n'aurons pas toutes les données, on n'aura pas une interprétation globale de la lésion. C'est-à-dire que vous allez tomber sur la partie où il y aura le moins d'anomanie. Tandis que si vous enlevez toute la lésion, on aura une image plus représentative de la lésion. On ne passera pas à côté de zones suspectes. Il faut bien sûr orienter le prélèvement. Comme vous le voyez par exemple ici, le fil est à 9 heures. Pour après, une fois le diagnostic confirmé, reprendre avec des marges de l'exérèse si l'exérèse n'a pas été complète et si ça n'est pas passé en marge 7. L'examen anatomopathologique, bien sûr, il doit décrire la nature mélanocytaire de la lésion, prolifération maligne. Il doit nous donner l'épaisseur de la fumeur en millimètres. C'est ce qu'on appelle l'indice de Breslow. C'est très important, c'est le facteur pronostic. On l'a vu dans le tableau initial. Si vous avez un Breslow à 0,75 millimètres, c'est un bon pronostic. Alors que si le Breslow est à 4 millimètres, les risques de résidive sont plus importants. L'examen anatomopathologique va nous donner l'épaisseur tumourale. Il doit nous décrire l'existence ou non d'une ulcération qui est un facteur péjoratif. Le niveau d'invasion de Clark qui est un niveau d'invasion en profondeur. L'examen anatomopathologique va décrire l'état des marges d'exérèse. Il est dit, marge saine ou non, c'est très important. Pour reprendre la lésion, si ça n'est pas passé en marge saine, on est obligé de reprendre l'index mythotique et les signes de régression. Ici, par exemple, voici une photo d'un mélanome avec cette prolifération que vous voyez en noir. Sur ces photos, c'est pour expliquer l'indice de Breslow, l'épaisseur tumourale selon l'indice de Breslow. Donc, ça mesure en millimètres l'épaisseur maximale depuis la couche granuleuse la plus haute de l'épiderme jusqu'à la cellule maligne la plus profonde. Donc, on va nous répondre Breslow 1, 2, 4 millimètres. Et le niveau d'invasion de Clark, c'est des niveaux en fonction de l'invasion des différentes couches de la peau. Si c'est au niveau de l'épiderme, on dira qu'on est de niveau 1. Si maintenant, le mélanome a évolué plus profondément vers le derme papillaire, on dira qu'on est au niveau 2 de Clark. Si maintenant, on est arrivé, la prolifération mélanocytaire maligne qui est arrivé au derme réticulaire, on est au niveau de Clark de 3. Et si on dépasse maintenant le derme réticulaire qu'on est au niveau d'hypoderme, on est au niveau 4 de Clark. Donc là, l'examen anatomopathologique va nous donner ces éléments très importants pour le diagnostic positif. Et vous le voyez, les marges chirurgicales conseillées dans la présenceur du mélanome dépendront de l'indice de Breslow, c'est-à-dire que, par exemple, pour un Breslow entre 0 et 1, on prendra des marges de 1 cm, tandis que pour un Breslow à 4, on prendra jusqu'à 3 cm de marge d'examen. Nous avons vu la première partie, la couleur noire qui est en rapport avec une prolifération mélanocytaire. C'est principalement les névus, un névus banal, un névus acquis, un névus congénital ou bien le mélanome avec les différents aspects d'un mélanome, les quatre types anatomocliniques du mélanome. Deuxième partie, c'est en fait les dépôts de pigments, de mélanine sur une lésion préexistante. Par exemple, ici, je vous ai mis une histologie d'un carcinome basocellulaire. Et quand la mélanine se dépose sur ce carcinome basocellulaire, nous avons ce qu'on appelle le carcinome basocellulaire pigmenté, c'est-à-dire qu'il va y avoir du pigment au sein des nodules. Ça se voit chez les sujets à phototypes foncés plus que les phototypes clairs. Et le diagnostic positif est facilement porté par la dermoscopie et bien sûr l'examen histologique. Je vais vous montrer les photos d'un carcinome basocellulaire pigmenté. Je pense qu'on arrive à faire la différence entre une lésion mélanocytaire et une lésion de ce type. Vous voyez par exemple pour un carcinome basocellulaire, vous voyez ici cette lésion à droite. Vous voyez les petites vésicules, c'est ce qu'on appelle les perles dans un carcinome basocellulaire. Et il y a du pigment, c'est marrant, il y a du pigment qui s'est déposé sur cette lésion de carcinome basocellulaire. Sur la photo de gauche aussi, vous devinez donc cette bordure perlée avec du pigment qui s'est déposé sur cette lésion de carcinome basocellulaire. En fait, la dermoscopie fait le diagnostic assez facilement. Je pense que cliniquement, vous arrivez à faire la distinction entre les lésions mélanocytaires que nous avons vues en première partie et ces lésions. Nous sommes toujours dans les lésions où le pigment mélanique se dépose. Les kératoses séboréiques. Qu'est-ce que c'est que ces kératoses séboréiques ? Comme leur nom l'indique, une lésion kératose épaisse. Et séboréique, elle va siéger au niveau des zones de la séboré, c'est-à-dire les zones où la peau est la plus grasse. Ça réalise des lésions jaunâtres ou brunes à surface verruqueuse. Comme vous le voyez sur cette photo, vous voyez cette surface. Quand on touche, quand on passe le doigt, c'est rugueux, c'est verruqueux, c'est friable quand vous touchez. Et c'est cette coloration jaunâtre ou brunâtre sur les zones du visage ou du tronc. Et chez cette patiente, j'avais prescrit un traitement local pour enlever la couche verruqueuse. Et vous voyez bien, après, l'aspect de kératose séboréique. C'est des lésions, bien sûr, bénignes. Ici aussi, vous voyez, chez cet homme, cette lésion verruqueuse en relief de kératose séboréique. J'espère que la distinction de ces lésions pigmentées, type carcinome basocellulaire tatouée, on l'appelle aussi tatouée ou pigmentée, et kératose séboréique, sont assez faciles à différencier des aspects cliniques que nous avons décrits en première partie avec notamment le névus et le mélanome. Troisième partie, c'est le sang qui, après coagulation, peut donner une couleur noire à la surface de la peau. Et là, bien sûr, vous avez le facteur traumatique à l'interrogatoire. Vous cherchez la notion d'un traumatisme qui est rapporté par le malade. L'apparition est brutale dans les lésions d'hématome. Par exemple, ici, c'est un angle où vous avez un hématome de l'angle. Oui, la dermoscopie, ici, va montrer une couleur rouge de saignement différente de l'aspect noirâtre d'une lésion mélanocytaire pigmentée. Alors ici, j'ai parlé des principales lésions pigmentées. Ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les lésions pigmentées. J'ai voulu axer la présentation sur lésions mélanocytaires, névus, mélanome, avec les différents aspects qui les caractérisent cliniquement, et l'importance de l'interrogatoire, l'importance de la notion d'évolution dans le temps d'une lésion, une lésion qui change dans le temps. Chez un sujet, par exemple, qui a la cinquantaine ou plus, c'est un signe d'alerte. J'ai voulu axer sur la deuxième partie qui est les lésions dermatologiques pigmentées par des pigments et les lésions en rapport avec la coagulation du sang. Ici, je vous rapporte quelques observations que j'ai retrouvées dans la littérature. Par exemple, ce patient âgé de 39 ans, de phototype 2, qui a ce tatouage depuis dix ans et qui, depuis quelques mois, a remarqué une petite lésion noire en haut de son tatouage. Alors, prototype 2, déjà, c'est un facteur de risque. La lésion est apparue depuis quelques mois. Elle est plutôt récente. Donc, déjà, à l'interrogatoire, j'ai trois paramètres. Il y a 39 ans, ce n'est pas le moment de commencer à développer des névis. Donc, dans mon interrogatoire, j'ai déjà trois éléments qui ne me plaisent pas, son âge, son phototype et l'évolution depuis quelques mois. Je vais examiner cette lésion noire. Et si vous arrivez à bien voir la photo, je trouve que la lésion est inhomogène. En bas, elle est plutôt rose, marrant clair, alors qu'en haut, elle est noire. Elle est asymétrique. Elle est un peu étroite en haut, plutôt large au milieu, puis elle reprend en haut. C'est une lésion suspende. Alors maintenant, la question que se sont posées les auteurs de cette observation, c'est quel est le lien avec le tatouage ? Est-ce que le tatouage a un rôle ? Donc, voici l'article, la référence de l'article. Il met l'anome sur tatouage. Donc, ils ont rapporté ces observations avec revue de la littérature. En fait, chez ce patient, ils ont fait une histologie. Bien sûr, c'est un mélanome. Ils ont confirmé le diagnostic de mélanome. Déjà, cliniquement, la lésion était atypique. Et donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de lien épidémiologique ou physiopathologique démontré entre les tatouages et la survenue de mélanome. Une vigilance et une inspection de la peau tatouée sont nécessaires pour assurer un diagnostic et une prise en charge précoce. Donc, le tatouage, on ne pense pas qu'il ait eu un rôle dans la survenue de ce mélanome. Toutefois, il faut être vigilant en examinant, bien sûr, tout le tégumon cutané comme je l'ai déjà dit. Alors, une autre observation que je trouve intéressante, c'est un enfant de 10 ans qui est venu consulter parce que depuis deux jours, il présente au niveau des plantes ce type de lésions. Elles sont multiples. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de notion de traumatisme. Donc, si on essaye de raisonner, déjà, les lésions sont apparues de façon aiguë, deux jours. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de traumatisme. Et les lésions sont multiples. Donc, avoir des lésions malignes et multiples comme ça d'un seul coup, c'est quasi impossible. Et donc, c'est plutôt ces chaussures qui ont constitué un facteur traumatique. Et en fait, c'est un patient qui est joué du baseball. Et c'est une entité qu'on appelle talent noir. Chez les joueurs de baseball, c'est traumatique. C'est des hémorragies. Et comme vous le voyez, vous le devinez sur la photo, vous devinez la teinte rouge hémorragique. Cet article a évalué, donc, il s'intitule « Reconnaissance et prise en charge initiale du mélanome par des médecins généralistes enquête dans un département rural à très faible densité médicale. » Et l'article, ce qu'il rapporte, c'est que cette enquête par auto-questionnaire dans un département rural à très faible densité médicale a montré que les médecins déclaraient avoir des difficultés dans la mise en œuvre du dépistage, manque de temps, de compétences, difficultés d'accès aux spécialistes. En fait, pour dépister ces lésions, il faut prendre le temps, c'est-à-dire prendre le temps d'examiner la totalité du tégument cutané, prendre le temps de faire un interrogatoire correct à la recherche des antécédents, des facteurs de risque. La compétence, bien sûr, il faut être formé. Il faut être formé à reconnaître ces lésions, formé à faire la dermoscopie. Et bien sûr, il faut avoir accès aux spécialistes, référer le patient, demander un avis. Deuxième point dans cet article, c'est que les médecins étaient demandeurs de formation, d'un accès facilité aux spécialistes, incluant l'envoi d'images. Notamment, je vous l'ai dit, avec la dermoscopie, maintenant c'est au niveau international, il y a des réseaux entre dermoscopistes. Quand il y a des lésions vraiment très difficiles à interpréter, on envoie un référent, un spécialiste en dermoscopie, pour nous orienter sur une lésion. Face à des cas cliniques iconographiques comportant 5 tumeurs cutanées malignes et 5 tumeurs cutanées bénignes, durant cette étude, les médecins ont interprété 5 photos de tumeurs bénignes et 5 photos de tumeurs cutanées malignes. Leur proposition de prise en charge était le plus souvent adaptée, donc en voie du patient, au spécialiste, face à une suspicion de tumeurs malignes. Alors, donc là, c'est la fin de la conduite à tenir. Je voulais finir par un quiz, un quiz vrai-faux. Les mélanomes de l'enfant sont très rares. Vrai ou faux ? En fait, en Asie, c'est très rare. Le mélanome, c'est l'adulte. Ça existe très rarement, notamment sur névus congénital géant. Le mélanome est le plus fréquent des cancers cutanés. Vrai ou faux ? C'est faux. En fait, les plus fréquents des cancers cutanés sont les carcinomes spinocellulaires et basocellulaires. Mais lui, le mélanome, c'est le cancer le plus redoutable. C'est le cancer à ne pas rater sur le plan du diagnostic et de la prise en charge. Les formes familiales du mélanome sont estimées à 10%, définies par au moins deux mélanomes sur trois générations. Vrai ou faux ? C'est vrai, on l'a dit. Et c'est un facteur de risque. En Algérie, le SSR, c'est-à-dire le mélanome à extension superficielle, est la forme clinique la plus souvent rapportée. Vrai ou faux ? Je vous ai rapporté une étude multicentrique qui a été faite et donc c'est le mélanome acrolantigineux. C'est la topographie acrale avec souvent, donc nous avons eu des malades qui étaient suivis pour des verrues au long cours qui en fait étaient des mélanomes. L'apparition récente d'un nodule sur un névus congénital géant est très suspecte. C'est vrai. Donc, vous avez le caractère évolutif à l'interrogatoire. C'est ce qui nous oriente. Alors, en conclusion, devant une lésion noire, il ne faut surtout pas passer à côté d'un mélanome. Même si le mélanome est une tumeur rare, son pronostic reste redoutable. Il faut éduquer le patient à une autosurveillance, à un autodépistage. Le patient doit se surveiller lui-même, consulter en cas de nouvelle lésion ou de modification d'une lésion ancienne. Importance de messages de sensibilisation par rapport à la surexposition solaire. En fait, les campagnes de sensibilisation, d'éducation des patients sont très importantes. Je vais vous mettre ici une affiche qui a été utilisée dans une campagne de sensibilisation en France. On avait mis cette affiche partout dans les stations de métro. Donc, pour dire que même s'il se ressemble, vous savez très bien reconnaître celui qui peut tuer. La même chose aussi pour les grains de beauté. Vous serez capables de reconnaître un grain de beauté d'un cancer. Donc, avec les photos en bas, les petites photos d'un mélanome. Vous voyez la lésion qui est à droite complètement atypique et à gauche, le nobus. Donc, c'est pour dire aux gens qu'il faut vous surveiller et que vous saurez deviner si une lésion est suspecte et s'il faut consulter un spécialiste. Voilà, je termine avec cette conduite à tenir. Nous n'avons pas fini notre programme de formation puisque le service de dermatologie propose pour le mois de février le docteur Marerbi qui vous fera une conduite à tenir devant une grosse jambe rouge, le docteur Aïd Belkassam qui abordera les réactions médicamenteuses. Au mois de mars, nous allons continuer avec le docteur Judy qui va vous parler de la conduite à tenir devant une ulcération génitale et le docteur Taibi qui va vous faire conduite à tenir devant une dermatologue bulleuse. Par la suite, si vous le souhaitez, au-delà du mois de mars, nous pourrons continuer ce programme de formation continue. Je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis ici en bas le mail de notre service si vous souhaitez nous contacter. C'est quoi le signe de Hutchinson ? Alors, en fait, dans le mélanome de l'angle, quand on examine la partie, la lésion noire, le signe de Hutchinson, c'est que vous avez la couleur noire qui va jusqu'à la base de l'angle. Vous avez la cuticule, le repli sousinguel, et touchez par cette couleur noire. Alors que dans l'hématome, vous aurez cette cuticule en bas qui est épargnée. Alors, j'ai une question, traumatisme, point d'interrogation, par rapport au signe de Hutchinson. La kératose séboréique peut-elle ? Oui, la kératose séboréique peut augmenter de volume, mais ça reste une lésion tout à fait bénigne. Oui, j'avais compris. Kératose séboréique, oui. Vous avez bien répondu aux quiz. Une question sur le carcinome basocellulaire. En fait, le carcinome basocellulaire est une tumeur cutanée qui va avoir une malignité locale, c'est-à-dire qu'elle ne va pas donner de métastase, mais il faut la prendre en charge. Parce qu'en fait, le carcinome basocellulaire, en général, se localise habituellement sur le visage, sur des zones où nous avons des contraintes anatomiques. Quand le patient vient consulter, il vient consulter pour une petite perle. Quand on lui dit de l'enlever, il n'est pas très motivé. Il va dire, j'ai cette lésion depuis des années, mais en fait, avec le temps, elle va s'étendre en surface et elle sera plus difficile à enlever chirurgicalement du fait des contraintes anatomiques. Si elle est, par exemple, à l'angle interne de l'œil, ça sera difficile. Sur les points que j'ai abordés dans cette pointe vite à tenir, l'importance d'un examen clinique soigneux, et puis au moindre doute, au moindre doute, le spécialiste pourra répondre via, bien sûr, la dermoscopie, on ne peut pas s'en passer. C'est très, très important. En fait, la dermoscopie a révolutionné la prise en charge des lésions noires en dermatologie. Ça nous évite de faire des biopsies inutiles, par exemple, devant un névus bénin, au lieu d'aller dire non, on l'enlève par excès. Eh bien, la dermoscopie, elle nous est très utile. Alors, il y a une question sur les tâches, les pigmentations secondaires médicamenteuses, d'origine médicamenteuse. En fait, ce n'était pas l'objet de cette conduite à tenir. Je n'ai pas abordé… Il y a d'autres tâches marrantes, les mélasma, cloasma, masque de grossesse, hyperfigmentation, et qui ne rentrent pas du tout dans cette conduite à tenir. Bien sûr, les causes médicamenteuses, du coup, c'est l'arrêt du médicament. Alors, les… Bon, névus rouges, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Conduites à tenir devant une optique, ça a été fait il y a 15 jours, par Dr Azoua, et je pense que la présentation sera accessible pour tout le monde. Névus rouges, alors par définition, un névus, c'est une lésion, pigmentaire, mélanocytaire, névus rouges. Je pense que vous pouvez… Vous devez peut-être parler des malformations vasculaires, des immangéomes. Oui, si ça vous intéresse, c'est prévu dans le plan de formation de 2021, normalement, c'est prévu, les lésions vasculaires. Il y a beaucoup de choses qui vous indurent, bien sûr, très, très fréquent comme motif de consultation. Beaucoup de choses à dire sur l'acné, sur la cosmétologie, la prise en charge. Oui, nous essaierons de tenir en compte toutes vos propositions et de vous assurer le maximum de formation. là, je reçois plein de propositions sur les thèmes à venir, beaucoup de choses qui sont intéressantes. Manifestations cutanées et des maladies de système chez les enfants. J'espère que la présentation a été claire et que le message est bien passé. bien sûr que la localisation est importante pour la prise en charge. Je vous l'ai dit, par exemple, pour un mélanome de Dubreuil sur le visage, enlever une lésion petite, anatomiquement, c'est plus facile qu'enlever une grosse plaque de 6 cm sur le visage qu'on sera obligé de faire des grèves. Ça sera délabrant sur le visage, de même que, par exemple, on accrolantigineux ou on a recours aux amputations. Alors, est-il possible d'avoir l'enregistrement ? Je pense que ça va se faire. Vous aurez accès au contenu de nos formations. Nous vous préciserons cela par la suite. Les modalités vous seront données par la suite. Merci pour les jolis compliments. Alors, le mélanome, je vous l'ai mis dans le tableau tout à fait au début. En fait, plus l'épaisseur est importante, plus vous avez des risques de récidive entre 30 et 50 %. Si vous êtes déjà au stade nodulaire, c'est qu'il y a eu une invasion en profondeur. J'essayais de la rendre interactive avec des vrais faux, des quiz. Je vous ai glissé une erreur au centre de la présentation. À défaut de présentiel par Zoom, mais on essaye de garder contact quand même. Est-ce qu'il n'y a plus de questions ? J'essaierai d'être plus souvent en formation continue. Mais mon équipe aussi travaille de la même façon et vous allez apprécier. les métastases, bien sûr, vous allez avoir des métastases pulmonaires, des métastases cérébrales principalement et des métastases osseuses. Si vous n'avez plus de questions, je reste à l'écoute. Si vous n'avez plus, je vous ai mis le mail aussi à la fin. principale lésion pré-cancéreuse du mélanome. Je vous l'ai dit que le mélanome le plus souvent survient sur procène de nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion alors qu'il y a des lésions pré-cancéreuses dans les autres cancers cutanés, mais dans le mélanome le plus souvent il apparaît de nouveau. Un névus peut dégénérer. Par exemple, vous avez quelqu'un qui dit j'avais ce grain de beauté et puis depuis trois à quatre mois il est en train d'augmenter de volume. il devient bleu au ventre. Il peut y avoir une dégénération d'un névus mais il n'y a pas de lésion pré-mélanome. Il y a quelqu'un qui demande une présentation sur la prise en charge du psoriasis. C'est prévu aussi le psoriasis c'est prévu dans le programme de formation. Si vous voulez, je vous ai mis le mail du service à la fin. Si vous voulez m'envoyer des questions je reste disponible. Je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ça a été bénéfique et que le message surtout est passé. Oui, bien sûr, vous pouvez m'envoyer des images. Bien sûr, si vous avez des... C'est ça l'article que j'ai mis à la fin c'est avoir accès aux spécialistes notamment par l'envoi d'images dans la mesure du possible où on peut faire de la télémédecine, du télétravail c'est possible mais dans les cas où il faut ramener les patients il faut le ramener. Bien sûr, vous pouvez envoyer les cas et on peut les discuter. Exérêts chirurgicales, ça dépend. Si c'est une léon petite on peut l'enlever. Si c'est une grosse léon c'est les chirurgiens c'est les maxillots et ça dépend de la topographie. Voici le mail, vous pouvez m'envoyer les photos, vos cas, vos questions et merci de m'avoir écoutée.